Nous sommes Alice et Lo, un duo guitare-voix, pop, jazz, soul, un peu de bossa nova et donc s'ajoute à nous depuis cette année Stéphane qui est aux percussions et aux saxophones. Donc Alice et Lo du haut, c'est Alice Auchan, une superbe chanteuse avec un gros background jazz, donc beaucoup d'improvisation, c'est un domaine où elle excelle et donc Laurent qui est plutôt pop-rock mais qui a aussi une formation de jazz et donc voilà on se retrouve tous les deux autour de l'improvisation et en même temps autour de standards pop qu'on arrange un peu de façon de jazz. Et donc moi-même Stéphane, le dernier venu en fait dans cette formule trio, donc du coup pardon je suis saxophoniste et percussionniste, je viens un petit peu du monde de la reprise, j'improvise aussi le jazz, funk, etc. On intervient au moment de l'apéritif de mariage, donc sur la durée de l'apéritif avec un répertoire sur mesure convenu avec les mariés et on intervient aussi à la cérémonie qui peut être religieuse ou laïque et le but aussi étant de voir avec les mariés les chansons qu'ils aiment et de pouvoir les arranger à notre façon. Voilà, et le style vraiment est assez éclectique mais se retrouve dans un univers plutôt jazz, pop, acoustique. Je pense que pour une cérémonie de mariage, un ou deux morceaux qui seraient pour moi incontournables, ce serait Alleluia qui est juste magnifique, ou alors You Are So Beautiful qui pareil a une charge très 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 belle en fait, tout simplement. Bon, voilà, ça me semble vraiment deux très très beaux morceaux pour une cérémonie. Après il y a aussi Oh Happy Day qui est un gospel, un grand standard, et L'Ave Maria de Gounod, de Schubert lorsqu'elle bookait à la Vierge. Je pense que c'est aussi un morceau incontournable pour la cérémonie religieuse. Au niveau de l'apéritif d'un mariage à lui-même, souvent on finit par Happy de Fareed William qui permet de laisser les gens un petit moment de bonheur et d'euphorie, et ça se prête parfaitement à ce moment-là. Il y a Ragamuffin aussi de Selassou qui est très dansant et très festif, et avant d'entamer le repas ça met la super ambiance aussi. Donc les trois morceaux que je préfère, enfin qui me parlent actuellement, donc je dirais Baker Street, le fameux rive de Saxe, bon, Baker Street, ensuite It's Probably Me de Sting, ainsi qu'un des derniers morceaux d'un groupe qui monte qui s'appelle Vuf Peck, qui s'appelle Dean Town en fait, qui groove comme c'est pas permis. Moi là comme ça, ce serait Street Life de Randy Crawford, que j'aime particulièrement, qui est un grand standard de la pop, Come Back to the Middle d'India Harry et Another Day de Frank McCombe. Et pour moi si je dois choisir trois morceaux, ils vont être liés à ma vie personnelle, ça va être Shape of My Heart de Sting parce que c'est sur ce morceau que j'ai rencontré ma moitié, La Vie en Rose parce que ma moitié a chanté ce morceau à la cérémonie de mariage, et enfin un troisième morceau que j'adore et qui pour le coup, les paroles n'ont pas grand chose à voir avec ce que je vis en ce moment, ça va être She's out of my life de Michael Jackson. Notre conseil pour un mariage réussi, c'est de personnaliser tous les points qui vous tiennent à cœur, de A à Z. Et en ce qui nous concerne, on sera très heureux de venir jouer pour vous, vos morceaux préférés, avec notre style et avec toujours joué et bonne éleveur.